... Si je pars en expatriation, c'est-à-dire que je quitte le territoire français, je peux le faire sous deux formes. Donc soit en détachement de sécurité sociale, donc je serai maintenu, mes cotisations seront maintenues au régime de sécurité sociale, et c'est français, et c'est comme si je ne partais pas en fait. Si je pars en expatriation, je ne maintiens plus mes cotisations au régime national français, par contre je vais cotiser à l'étranger. Une précision quand même dans le cadre de l'expatriation, donc il va falloir faire attention aux pays dans lesquels je vais me trouver. Certains pays appartenant aux règlements européens, c'est-à-dire les 28 européens maintenant, plus les 4 affiliés Island, Liechtenstein, Suisse, Norvège, on a une réglementation de consolidation des droits qui fait que je n'aurai pas d'incidence sur ma retraite française. On a ensuite des pays à convention bilatérale de sécurité sociale avec la France, tels que les États-Unis, le Canada, l'Australie, la majorité des anciennes colonies françaises, où là, également, mes cotisations locales seront reconnues par la France. Et puis la troisième catégorie de pays, les pays sans convention, où je vais cotiser localement, mais sans aucune reconnaissance de droit en réglementation française. L'une des meilleures solutions en réglementation française, c'est de s'affilier à la Caisse des Français de l'étranger, CFE, moyennant une cotisation qui sera versée à titre volontaire, donc par moi-même en tant qu'expatrié ou éventuellement par mon entreprise. Mon conseil avant de partir, renseignez-vous auprès de la Sécurité sociale, qui va vous dire ce qu'il est possible de faire, auprès de la Caisse des Français de l'étranger, qui vous renseignera également. Et n'oubliez pas votre employeur, qui a cette obligation de vous dire quelle sera l'incidence de votre expatriation dans tel ou tel pays sur votre future retraite. Également, n'oubliez pas votre conjoint. Votre conjoint va vous suivre. En règle générale, il va laisser son travail, ne va plus cotiser, et se retrouvera pénalisé à terme. Donc, important pour saisie. Sous-titrage Société Radio-Canada